Comment on en est arrivé à être comme ça, à être formaté par tout un système qui nous dicte le comportement à suivre et qui fait qu'on perpétue le monde ainsi ? L'enfant d'hier, c'est l'adulte d'aujourd'hui. Cet adulte a passé à travers tout un processus depuis l'enfance jusqu'à maintenant, à être omnibulé par son entourage, par tout ce qui a été dit, par ses expériences, par tout ce qui a été mis en place. Et il se moule à un mode de vie conforme qui a été établi. Bien avant lui, ça a été répété, répété pour durer. Donc, le mode de vie que nous avons aujourd'hui, c'est celui de nos ancêtres qui ont été perpétués à travers les âges et que nous répétons. Depuis l'enfance, on commence à être subjugué par tout ce qu'on nous dit. On te fait croire à une récompense pour que tu puisses obéir. L'autorité dans la vie d'un enfant, c'est-à-dire son père, sa mère, sont des enfants devenus adultes et qui ont toute la procédure de comment être, comment se comporter. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se mouler dans une société qui va nous récompenser de notre obéissance ? Donc, parents, on formate aussi nos enfants à devenir ce qu'eux, ils pensent être. L'eldorado, le bonheur. Mais en fait, ils sont en train de souffrir de ne pas avoir fait ce qu'ils voudraient. Donc, à travers l'enfant, on lui insuffle le désir de se conformer à une société à la norme pour réussir. Réussir à faire ce que le parent n'a pas pu réussir. Et donc, à travers la récompense ou la punition, on dresse nos enfants à être au goût de l'entendement que l'on a nous, du désir que l'on a. En fait, ça revient à dire que l'enfant que l'on a est l'extension de ce que j'aimerais, de ce que j'aimerais vivre. Donc, on lui donne les éléments qui sera mon rêve. Et l'enfant va vivre ainsi en faisant plaisir à celui qui dictate la vie. Et il voudra être fier de lui quand le parent va lui dire « T'as bien réussi, mon fils ». Donc, il est soumis à une autorité. Et cette autorité, c'est le contrôle. C'est la bienveillance. On fait ça pour nos enfants, dit-on. Mais en fait, on est en train juste de se donner le moyen de perpétuer nos propres rêves, nos propres idées. Nos envies d'une société extraordinaire. Nos envies de nous trouver dans un état de bonheur. Mais c'est un état où on s'isole chacun dans nos petits mondes. Pour trouver, justement, le désir que l'on a. Tout ce que l'on a insufflé à l'enfant, c'est ce désir de rentrer dans son petit monde pour pouvoir se protéger. Et tout ça fabrique un monde. Nous avons aujourd'hui autour de nous un monde. Et le monde que l'on a, c'est cette société. Cette société où il y a la rivalité, les rangs sociaux, les combats de chaque instant. Où tout le monde est en compétition les uns avec les autres. Pour pouvoir avoir le gain du désir que l'on a, que l'on nous a implanté. On nous a implanté des désirs. On nous a dit, il faut réussir. Et regarde, quand tu réussis, qu'est-ce que tu seras ? Tu seras grand, tu seras respecté. Et donc, c'est un désir qui nous a été implanté. Ce n'est pas, ça ne vient pas d'un désir naturel. Ce n'est pas, ce n'est pas un désir qui est, qui vient du cœur. C'est un désir qui vient de la mémoire, de la mémoire de ce que l'on nous a dit. Et tout cet affermant, tu vois, fait de toi ce que tu es. Tu es formaté à faire, à répéter les mêmes modes de vie que tu as expérimentés. Donc, les modes de vie se perpétuent de génération en génération, suivant le pays dans lequel tu es. Mais, en fait, le conditionnement lui-même est la même chose partout. Le conditionnement, il s'agit d'une propagande, de faire ce que nos grands-parents nous ont dit. Comment on sera bien si on réussit ? Donc, c'est une propagande, un conditionnement qui est le même sur la planète entière. Parce qu'on doit, en fait, réussir à devenir ce que l'autre rêve, ce que le parent rêve. On réussit, on réussit à devenir ce qu'ils nous ont demandé d'être. Et ils nous ont demandé d'être forts, d'être grands, de réussir dans la vie. Et voilà, la plupart d'entre nous, on a cette idée de réussir. Et cette réussite provoque dans notre société un gros problème. Parce que plus tu réussis, plus tu trouves autre chose à acquérir. Donc, tu veux toujours plus. Parce que ce mode de vie, cet état dans lequel tu es quand tu as réussi, est insuffisant. Donc, nous avons un monde dans lequel nous sommes, où tout le monde aspire à toujours plus. Et tout ça, c'est un formatage. Depuis que tu es tout petit, on t'a dit, à travers une récompense, on t'a fait voir ce que tu pourrais avoir. Et la récompense, c'est le gain que tu dois acquérir. Et donc, tu as ce désir en toi, cet engouement d'aller vers ça. Mais en fait, tout ça, c'est un formatage. Ce n'est pas l'état naturel de celui qui vit sur cette planète. On peut penser qu'on n'a pas d'autre solution. On peut penser que le monde est comme ça depuis des millénaires, on ne peut rien. Mais il y a lieu d'aller voir ce que nous vivons, de voir en soi toute la difficulté qu'il y a, toutes les batailles qu'il y a, les promesses que l'on se fait, les peurs, les angoisses, les frustrations, et toute la colère qu'il y a quand on n'a pas ce que l'on veut. Il y a lieu d'aller voir ça et de voir que ce que le monde est aujourd'hui représente toutes ces anomalies. Ces anomalies qui distordent l'harmonie entre nous, les humains. C'est-à-dire, la relation est distordue par ces phénomènes qui sont là parce que nous avons cette ambition. Ces phénomènes n'existent parce que nous avons voulu aller au-delà de ce qu'ils nous étaient nécessaires. La nécessité, c'est de manger, dormir, et puis rire, chanter, et être heureux. Mais celui qui cherche le plaisir, il aura du plaisir. Mais il aura surtout le grand problème de garder le plaisir. Et ce problème, c'est un problème immense parce que ce plaisir nous donne de l'égaiement à nos vies monotones. Tu sais, on vit avec peu de joie, très peu dans ce monde connaît la vraie joie d'être, juste être joyeux parce que le ciel est bleu, parce que l'oiseau, on voit l'oiseau partir, parce que l'arbre fleurit et donne ses fruits. On est heureux, on est juste heureux, on est juste bien avec tout ça. Mais quand ton esprit est occupé à l'ambition de réussir, il y a une occupation. Cette occupation te mine, elle te prend la tête. C'est toute une histoire que tu te fais. Et ta tête devient une confusion, un lieu de bataille pour pouvoir avoir quelque chose qui t'est agréable. Tout ce qu'on t'a raconté, toutes les promesses qu'on t'a dit, c'est ce que tu veux. Et non seulement la promesse d'avoir les choses matérielles, mais la promesse qu'on te dit qu'il y aura un niavana à atteindre. Et c'est ce que tu poursuis, tu veux ça. Et tu te fais croire que tu vas y arriver. Tu te fais croire que c'est le chemin sur lequel je dois être. Et tu cours, tu cours, tu cours pour chercher, pour atteindre quelque chose, pour que tu as vraiment envie. Mais à la fin, il y a une grande déception. Cette déception, bien sûr, elle se renouvelle par de nouveaux désirs. Mais elle se répète aussi. De génération en génération, on l'a répétée. Alors, aujourd'hui, si on pouvait voir ce qui nous est arrivé à nous les humains, cette course folle vers l'éphémère, si on voit ça, si on comprend ça, peut-être que l'esprit peut s'arrêter. être dans un mode tranquille, calme, non assouvi par, asservi par le monde, par tout ce qu'on peut désirer, non esclave de ça, mais libre, libre de toute attente, de toute envie, de tout désir d'être ce que l'on n'est pas. Alors, peut-être là, dans ce calme, il y aura une autre façon de gérer la vie. Peut-être dans ce calme-là, l'ambition n'aura plus aucun sens, parce que le calme nous suffit, la paix nous suffit, et c'est ce qu'on a besoin d'avoir pour être en paix avec soi-même et avec les autres. C'est ce calme, cette plénitude d'être présent, là où on est, où, dans quelles conditions qu'on soit, c'est OK, mais la paix, sans ambition, ça ne veut pas dire que on vit comme des crasseux, comme des vauriens, des hommes de Cro-Magnon. Ça veut tout simplement dire qu'on a l'intelligence d'être ensemble, de vivre ensemble et de ne pas se diviser les uns des autres pour pouvoir vivre ensemble sur cette belle planète sans se bagarrer. C'est mon souhait qu'on puisse vivre ensemble, totalement ensemble, sans division, sans les rangs sociaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le riche, qu'il n'y a pas le pauvre, mais ça veut dire qu'il n'y a plus la bataille de comparaison entre celui qui a réussi et celui qui n'a pas réussi, celui qui est fort, celui qui est faible. Il n'y a plus de comparaison. Il y a acceptation de tout ce qui se joue dans le monde. Et cette acceptation te donne le repos de ton esprit, la paix. Et quand il y a la paix, tu agis différemment. Les relations sont différentes. Le contact est différent parce qu'il n'y a plus l'ambition de vouloir être ce que l'on n'est pas.